Et nous retrouvons tout de suite notre ami Andri Rakotandjavola pour ce rendez-vous. Bonjour Andri. Bonjour Natacha, bonjour à tous. A aussi Ibuanaïdja, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Vous êtes le président de l'association environnementale de Moana Tindi et vous êtes également un des représentants du personnel du conseil départemental. Alors d'abord, l'association environnementale justement que vous gérez à Moana Tindi a émis quelques interrogations sur le choix qu'a porté le conseil départemental à céder une partie des terrains que vous gérez, que votre association gère à des particuliers. Ici, sur ce plateau, il y a quelques jours, Salim Deré, un des vice-présidents du conseil départemental, disait ne pas comprendre la polémique. Il s'agit de 100 000 mètres carrés que votre association gère et ces 5 000 mètres carrés qui ont été cédés à des familles sur le droit coutumier. Pourquoi justement, du coup, cette polémique ? Effectivement, nous intervenons sur ce site depuis bientôt 30 ans. Et aujourd'hui, si le président du conseil départemental dit ne pas comprendre ce polémique, il a fait tout à fait raison. Parce qu'à plusieurs reprises, nous l'avons invité dans le cadre de nos différentes actions dans le site pour venir, en tout cas, par sa présence, nous donner de crédibilité par rapport à nos actions. Il n'est jamais venu. Il a toujours décliné notre invitation. Donc, c'est quelqu'un, moi je dis, le premier vice-président, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce site. Il n'a jamais mis les pieds. Donc, aujourd'hui, s'il dit que ce site est trop grand pour une petite association, nous, ça nous étonne. Ça nous étonne parce que ce site-là, aujourd'hui, est devenu un domaine public. C'est un site qui est reboisé par une association. C'est le seul parc à Mayotte. C'est le seul endroit où un maorais peut se dire, un après-midi, qu'il va venir avec ses enfants se promener en toute sécurité. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'il soit sanctuarisé, que ce soit uniquement un parc, qu'il n'y ait rien d'autre autour ? C'est exactement ça. C'est exactement qu'on a introduit des activités, en tout cas qui vont servir à la population, des activités. Je rappelle qu'on a une délibération qui nous met à disposition ce site. C'est une délibération de 2021 qui nous met à disposition la gestion de ce site. Cette délibération stipule bien que le Conseil départemental va, dans un premier temps, sécuriser ce site. Dans un deuxième temps, nous accompagner dans nos différentes actions. Nous avons plusieurs projets sur ce site-là. Nombre de ces projets, aujourd'hui, sont bloqués parce que les documents que nous disposons, la garantie de nos partenaires, nos partenaires ne trouvent pas de garantie de pérennité des actions auxquelles nous voulons mettre en place. Le fait que ça le modérait, je dis bien, le fait que notre Conseil départemental, ce qui nous écœure au jour d'aujourd'hui, que ce soit notre Conseil départemental, alors qu'il y a une délibération qui est prise par l'ancienne mandature, on attendait de notre Conseil départemental qu'il vienne exiger à ce que cette délibération soit mise en exécution. Je rappelle qu'il y a un marché public qui a été lancé lors de la dernière mandature qui, normalement, permettait de sécuriser l'ensemble des sites du département. Et nous avions demandé à ce que ce site-là soit mis en priorité. Effectivement, l'action a été relancée puisque les services départementaux de la topographie étaient là pour, normalement, délimiter les périmètres. Moi, je dis, ces mêmes personnes aujourd'hui qui envisagent d'intégrer, aider par le Conseil départemental, de détendre leur parcelle dans ce site-là, ils ont chassé, vraiment, les agents du département par des coups de machette. Mais vraiment, des coups de machette. Il y a eu un stagiaire qui était parmi ces agents-là, qui a été blessé ce jour-là. Il y a eu des plaintes ? Il y a eu des plaintes, une plante a été déposée. Nous avons alerté le département, nous avons alerté le département. Mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Parce que, dans la mesure où, nous, on n'est pas propriétaire, c'est le département qui est propriétaire de ce site. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous, on n'a que la gestion. Donc, le fait que le Salimou Mdéré vienne dire, dans les zones, que ce n'est que 5 000 mètres carrés. Oui, mais attends, 5 000 mètres carrés, ils sont situés où ? C'est 5 000 mètres carrés qu'il veut donner à des personnes... En périphérile, précise ou à côté de la route. Voilà, c'est l'entrée, c'est notre accès à ce site. Le fait qu'ils donnent ça à des privés, ça veut dire que nous, on n'a plus accès à ce site. Parce que tout le périmètre, c'est des propriétés privées. Comment est-ce que nous, nous allons intervenir dans ce site-là ? Donc, moi, je crois que, je pense très sincèrement que, quand on vit au pouvoir ou qu'on n'a pas de projet, on ne détruit pas ce qu'il y a. Alors, là, maintenant, la situation, qu'en est-il de la situation ? Que souhaitez-vous ? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait de nouvelles discussions ? Puisqu'on a l'impression que là... C'est que nous avons... Je disais que nous avons une délibération qui nous trouvait une AT. Quand on a négocié ce TAOT, on l'avait négocié pour 30 ans. On ne sait pas par quelle manœuvre et quelle magie. Quand la délibération est sortie, le 0 du 3 était parti. Et donc, la délibération est de 3 ans. Cette délibération, aujourd'hui, il est en cours. D'accord ? On ne comprend pas. Alors que le Conseil départemental veuille prendre une délibération d'annuler cette ancienne délibération. Et dans le rapport qu'ils ont écrit, c'est là que nous, franchement, nous avons dit qu'ils ont menti. Ils ont dit qu'ils prennent cette délibération en accord avec l'association. C'est qu'il faut régler cette affaire. Parce que là, c'est juste... Vous parlez, le Conseil départemental parle. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui tranche pour sortir le vrai discours. Nous avons écrit au président du Conseil départemental. Nous avons écrit à plusieurs reprises au président. Nous avons envoyé une pétition. Tous les médias en ont parlé. D'accord ? Aujourd'hui, on voit que le Conseil départemental prend son chemin. Donc, effectivement, c'est son site. Seulement, nous, on ne restera pas là. Parce qu'il dit que c'est des personnes qui sont là depuis... Mais nous, on est là. Nous, on a... On va très bientôt, là, c'est la semaine prochaine, faire monter émissier pour constater qu'il y a des arbres qui ont plus de 30 ans qui sont dedans. Donc, nous, on ne restera pas là. Ça, c'est sûr. Vous êtes aussi, M. Aboussi Bouanaïdja, représentant du personnel au Conseil départemental. Alors, l'autre information au Conseil départemental, c'est cet organigramme qui est en train d'être mis en place. Du coup, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? On a entendu parler de nouvel organigramme. On entend parler plutôt de nouvel organigramme à chaque fois qu'il y a une nouvelle mandature. Alors, que pensez-vous de ce qui est proposé cette fois-ci ? En tout cas, nous, ça fait... Depuis la création, depuis la décentralisation, nous, on est au département et nous vivons tous les changements des majorités successives. Et à chaque fois, nous, nous voyons que pour chaque majorité qui arrive, il trouve une astuce pour se caser, pour mettre les siens. C'est ce que nous avons vécu. Donc, ça, ça ne nous étonne pas du tout, mais il ne faudra pas que cette majorité compte sur les organisations syndicales pour détruire cette institution. Aujourd'hui, les agents du département, le département a toujours refusé de construire pour ces agents. D'accord ? Donc, on ne comprend pas qu'à chaque mandature, il y a augmentation de l'effectif du Conseil départemental et il n'y a pas d'endroit où caser les agents du Conseil départemental. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils souhaitent, là, justement, ce qu'ils... En tout cas, ce que nous vivons... Ce qu'ils souhaitent, ce qui est moins de... Attendez, attendez, je vais vous dire. Allez-y. Avant les élections professionnelles de décembre dernier, on nous disait que les agents du département étaient à peu près 3020 agents. Quand les listes des électorales sont sorties, puisque tout le monde devait être compté, on est à 3600 agents. D'accord ? Donc, alors que c'est 3600 agents, le département se focalise sur l'optique de louer des bâtiments privés et d'aménager. Je rappelle et je le dis ici, il faudra qu'on arrête ça, qu'on loue des bâtiments privés, que le département aménage ces bâtiments et qu'il paye des loyers avant même, pendant plusieurs mois, avant même que les agents entrent dans ces bâtiments-là. Ce n'est pas la première fois, tous les jours. Alors que ces bâtiments n'est pas appropriés, n'est pas adaptés aux services publics. Il faudra au jour d'aujourd'hui que le conseil départemental, au lieu de faire des réorganisations qui ne servent à rien du tout, il faudra qu'il pense maintenant à pouvoir construire pour les agents. Alors, si on revient sur l'organigramme proposé, il y a donc des changements de direction, de directeur ou en tout cas à la tête de certains services. Il y a aussi des non-renouvellements de contractuels, des choses comme ça. Par rapport à ça, comment est-ce que vous, vous réagissez ? Puisqu'on sait qu'il y a pas mal de directeurs qui sont partis. Oui, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au STM, mais j'ai cru savoir que dans d'autres services, c'est la même chose. Dans d'autres services, c'est la même chose. Mais moi, j'aimerais pas trop m'étaler parce que l'objectif, je l'ai rappelé, l'objectif de ces réorganisations, c'est de pouvoir caser les uns des autres. Ça, tout le monde le sait. D'accord ? Tout ce que moi, je reviens dans mon cadre syndical, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une collectivité qui, normalement, exerce les compétences du département et de région. Donc, nous, on aimerait savoir, on aimerait voir dans cet organigramme, en tout cas, ces deux compétences dans ces services, ce qui n'est pas le cas. Là, on a scindé des directions et des DGA, on a fusionné certains d'autres, tout simplement dans le but, seul but, en tout cas, que chacun retrouve ses... Comment exprimer ça ? Que chacun se retrouve. On a pu se caser, ces personnes... Donc, selon vous, il n'y a pas vraiment de changement ? Non. Très sincèrement, on a vécu en 2015, lors de la mandature de Soba Haddine, il a tout rasé, Soba Haddine a tout rasé pour réorganiser les services. On est arrivé en fin de mandature et la réorganisation. Et cette réorganisation-là, en tout cas, il n'y aura rien. Alors, que faut-il faire, alors ? Qu'est-ce qu'il faut-il faire ? Nous, ce n'est pas nous qui sommes à la commande. Tout ce que nous, nous pouvons faire, c'est de dénoncer, dire les choses, faire des préconisations. Lors de la dernière rencontre, de la dernière réunion du CST, Comité Social-Territorial, les représentants de personnel ont mis un avis réservé. Parce que si on mettait un avis défavorable, unanime, ça allait bloquer leur action. Notre but, ce n'est pas de bloquer la mandature du président. Notre but, c'est de l'alerté que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tuer ce département. C'est tout. Et ça, tout le monde le sait. Est-ce que, du coup, les organisations syndicales n'ont pas du tout été associées aux... Mais non, nous, on a été informés. Il y a eu une étude qui a été diligentée, un cabinet qui a été pris, il semblerait-il. Et puis, nous, à la fin, on nous a tout simplement conviés à une réunion pour nous informer que voilà ce que va se faire, c'est ça. Ce qui va se faire, c'est ça. Donc, nous, on n'est pas du tout associés. Bien qu'à chaque fois qu'on nous associe sur des projets, nous, nous donnons nos avis par écrit. Nous donnons nos préconisations. Donc, comme d'habitude, les élus ou bien l'autorité fait, d'ailleurs, c'est sa compétence, parce que l'autorité, sa compétence première, c'est de la réorganisation des services à la nomination des agents. Nous, on ne dit ce qu'on vient, on ne viendra pas interférer dans ces compétences. Seulement, nous l'alurterons que cette réorganisation ne va rien améliorer. Au contraire, ça va créer de frustration au sein des agents parce qu'on va enlever des directeurs qui sont aujourd'hui en place, en mettre d'autres sans aucune légitimité, parce qu'on sait déjà comment les choses vont se faire. C'est des formalités. Comment les choses vont se faire ? Je le dis ici que tout le monde écoute. Il y a les formalités, il y a des publications, des postes, des appels à candidature, mais au fond, on sait déjà qui va occuper les postes. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça ne va créer que des conflits au sein des services. Et du coup, alors, vous dites, il faut faire comment ? Les préconisations que les syndicats, les organisations syndicales, c'était vers quoi alors ? Puisque vous dites, il y a un statu quo, il y a déjà des directeurs, il ne faut pas... Nos préconisations étaient que, depuis 2015, on a engagé une réforme sur la réorganisation des services. Effectivement, comme chaque mandature, on met des personnes, certaines personnes n'étaient pas au bon endroit. Nos préconisations étaient de dire, c'est d'alerter, de dire, sur telle direction, nous sentons qu'il y a vraiment un sentiment de malaise, de mal-être au sein des agents, parce que celui qui est à la tête n'est pas à la hauteur, ou bien il n'est pas à sa place. Donc, il faut refaire les choses. Nous, on n'a jamais demandé qu'on refasse l'ensemble de réorganiser les services. En mi-mandat, on ne vient pas réorganiser les services parce qu'on sait que cette réorganisation n'arrivera pas à bout. Ça, on le sait. Et ça, tout le monde le sait. Il nous reste une minute, mais en tant qu'organisation syndicale, on sait également que vous avez, entre guillemets, vos préférés. Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui fait que peut-être vous ne soyez pas forcément force de proposition dans ce genre d'exercice-là ? Non, on n'a pas les préférés. Non, non, non. Très sincèrement, nous, les organisations syndicales, nous sommes là pour représenter les agents, pour veiller à ce que l'évolution des carrières des agents soit bien respectée, les conditions que les agents travaillent dans les mêmes conditions. Nous, tout ce qui est... Nous nous inscrivons dans la continuité. D'ailleurs, nous nous étonnons, lors du discours du président du conseil départemental, quand il est élu, il a dit que lui, il s'inscrit dans la continuité. Mais cette continuité, c'est quoi ? Nous, nous pensions que la continuité, c'était l'organigramme qu'il avait soutenu de Soba Haddine, c'est là qu'il a venu arranger. Mais là, on ne voit pas... On voit vraiment qu'il y a une différence entre le rapport de réorganisation. Je vous inviterai vraiment à lire le rapport de réorganisation des services qui a été fait par Soba Haddine et ce rapport de réorganisation des services, mais c'est le ciel et la terre. La différence, c'est le ciel et la terre. Donc, il n'y a pas de continuité, comme il l'avait dit. Merci à vous. Ce n'est pas politique. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis représentant du personnel. Je dis ce que je vis. Je dis ce que les agents vivent au sein du conseil. Ma lettre et les agents, au jour d'aujourd'hui, sont frustrés. Personne n'a envie de travailler. Merci à vous, Aoussi, Bonahidja, d'avoir été l'invité de Zakouin. C'est moi qui vous remercie. Merci.